Je suis le homme du match Total Energies pour ce match, le match numéro 7, Algeria Sénégalais, numéro 10, Amara Diouf. Amara, félicitations pour cette consécration, une deuxième fois, après votre première consécration lors du premier match. Vous êtes élu homme du match Total Energies, un mot sur cette consécration. Je suis très content d'avoir remporté ce prix et tout ça a été grâce à mes équipiers, ceux qui m'ont aidé à avoir l'apporté ce 3D. On va essayer de connaître cette lancée pour pouvoir atteindre notre deuxième objectif. Oui, ici il n'y a pas de match facile, toutes les matchs sont difficiles. C'est toujours bon de se concentrer à Zambusa et nous on a su se concentrer et Dieu nous a récompensés de la victoire. Merci Amara et on vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Merci Amara. Dans le jeu, on regrace à Dieu. Je félicite encore une fois les joueurs et j'engroge aussi l'équipe de l'Argent, qui pour moi est une très belle équipe. Mais ça se jouait plus ou moins un peu sur l'impact parce que nous on avait en face de l'équipe, j'ai aussi une IPF, ça le garde de l'avant. Donc une fois j'ai déjà dépassé le prix, il nous fallait les empêcher de faire cette première passe. Il nous fallait les empêcher de trouver les très bons j'organisiers d'entraînement. On est obligé à jouer à contre nature, on est obligé à dégager, on est obligé à dégager, on est censé que je sais que ce n'est pas obligé. Et nous, derrière, on est de la hauteur pour prendre les deuxièmes et pour contrôler le jour. Donc voilà, c'est le point idéal qu'on ait mis en place. Donc on est pressé très haut, on est obligé à jouer contre nature et je pense que c'est ça qu'on a réussi. Heureusement, on a eu l'achat de marquer aussi en fait, mais c'est des détails qui sont importants pour l'homme, c'est de leur convaincre, ça glisse aussi pour l'homme. Donc vraiment, après, voilà, un deuxième mi-temps aussi, vraiment, il fallait continuer le même travail. Il fallait encore, il ne fallait pas réguler, il fallait jouer dans les autres, les obliger à jeter à courir, donc c'est ça qui est marqué. Après, on a eu l'occupé d'un peu de plus ou moins cette transition, c'est une équipe aussi qui est ouverte des fois quand une attaque, donc c'était important pour nous. Donc j'ai à fond cette action sur le plan offensé, c'est deux semaines à l'après-midi, c'est ça qui est arrivé. Donc félicitations aux joueurs. Six points, je pense que ce n'est pas important. Ce qui est important, je le dis tout le temps ici, c'est l'attitude qu'on veut impliquer le jour, c'est la formation que vous voulez nous donner à ces jeunes joueurs, pour qu'ils puissent avoir l'attitude de jouer au niveau du jour, avec beaucoup d'infancés, beaucoup d'arrivés, et je pense que ça s'est accueillé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est un match idéal, ça va être bien, peut-être, on ne sait pas, on verra si on peut arriver à la même performance. Mais le plan qu'on avait mis en place, c'était juste ça, c'était de les pousser à faire des erreurs, c'était d'amener l'Algérie à jouer à contre, naturellement. On sait que l'Algérie, c'est une équipe qui ne dégage pas le bonheur, qui est le joueur depuis derrière. On a mis une forêt, avant de présenter l'autre, avant d'avoir un bloc, où on peut présenter l'autre pour les obliger à jusqu'à jusqu'à quelque chose. C'est le plan idéal. Et puis c'est quand on avait la ballon, le mieux qu'il nous donne, c'est dans les gosses. Je pense que c'est le plan qu'on a mis en place qui est en marche. Peut-être que les gosses, les gosses étaient très réceptifs. Et à ce niveau, à l'autre cas, je pense, c'est le match idéal, c'est le match réceptif pour le bonheur. En son âge, je n'imagine pas qu'ils soient capables aussi d'être attentifs aux consignes, de le médecin d'intensé ses primes dans le match. Voilà, en tout cas, on espère continuer à faire pareil. Parce que ce n'est pas évident, il y a eu juste deux jours de récupération. Je répète avec les mêmes onze, les mêmes efforts, ce n'est pas évident. Mais comme je l'ai dit un peu, le but marqué en fin de première émitant a été pour moi de développer. Ça nous a permis de se mettre à l'appli et de dérouler les émitants. Par contre, c'est parce que l'âge est faible, c'est comme je l'ai dit un peu, c'est juste mon point déjà a marché. Mon point déjà a marché très fort. On a eu du succès. Comme je l'ai dit un peu, ça n'est pas arrivé de se mettre à l'avance de succès. Ça peut arriver à toutes les équipes. On a eu de grandes équipes à 3-0, 4-0, 5-0. Non, je pensais qu'il était important pour moi, comme on l'a dit tantôt. Voilà, c'était d'avoir cette précision sur le projet du ballon. C'était une raison que j'ai toujours d'arriver à dégager. C'est ça qui a marché, c'est le plan de jeu qui a marché. Et il y a eu de la réussite, comme je l'ai dit tantôt, en fin de la première émitant. Mais c'est pas que l'Argérie a été faible. L'Argérie est très unique et j'essaie que l'Argérie le sortira. Et l'Argérie a fait ces choses aussi devant sa nation. C'est vrai qu'on était une politique aussi, comme on l'a dit, parce qu'il y a eu eu l'euphorie qui est réunie sur le Sénégal. Mais je disais tout le temps, attention, l'université par exemple, c'est les jeunes jeunes, ils sont en apprentissage, ils sont à revenir. Il fallait pour nous laisser ces actifs, il fallait pour nous laisser de mettre en place une équipe très compétitive. Je pense qu'on a eu quelques quoi en fait de préparation, on a eu allié des effets. Mais c'était très possible pour nous, parce que le coach n'était pas mourir. On était sur une contre-région, et je pense que dans ce tournoi, l'essentiel est de prendre les matchs que nous n'avons. Donc là on a des victoires, on est qualifiés, mais on va essayer de préparer la Somalie tranquille. Donc je pense qu'aucun match ne doit être dégligé. Tout le match pourrait être important, parce que c'est le moment où les enfants vont continuer, donc les enfants de s'agir. Et au deuxième tour, ici on part le deuxième tour, on attaquera sur le match aussi, comme ces matchs. Avec beaucoup de séries, beaucoup de concentrages, comme le fait de passer, parce que ce sera une autre match plus difficile des équipes, plus compétitives. Voilà, maintenant il va falloir qu'on soit très tenu dans cette victoire, qu'on soit très mesuré. C'est une idée de tout qui peut arriver, qu'il faut que ça ne vole pas la tête. On leur explique, je pense que c'est ça l'objectif. L'objectif c'est, on peut former ces jeunes joueurs. Le succès maintenant, le succès ne s'invente pas, je pense qu'il faut semer. On dit tout en catégorie jeunes, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais ce que tu as semer. Donc l'essentiel c'est d'avoir d'excellents gens qui pourront nous représenter aussi bien quand ils vont finir cette catégorie, tout de suite elles font jeunes, je pense que c'est ça le succès du Sénégal. On est en train de voir les U20 qui ont joué en 2017, U15, U17, parce qu'il y a deux ans que le Sénégal a gagné en U15, U4, U15. Et là la majeure partie vient de l'effectif qui a gagné les U4 l'année passée, il y a juste un an, et il y a deux ans. Il y en a même U20 qui était en Égypte, au moins on peut prendre des 6 à 8 U17, qui était avec le même coach en U17. Vous savez, cette continuité, cette continuité entre dans les catégories. Déjà, il y a l'image du pays que tu vois déjà, il y a la compétitivité de l'adresse, et tu connais c'est quoi la route pour le haut niveau. Je crois que le haut niveau ne s'en raconte pas, ça suffit. C'est une expérience qui fait venir à ces jeunes. Et nous je pense que c'est ça qu'on a fait un profit pour pousser ces jeunes à être productifs, à être plus tard, voilà, les futurs champions pour les différentes catégories. Oui, je pense que le Sénégal est en train de reconnaître ça. Si on voit chez nous, on a deux centres d'entraînement où les jeunes sont là-bas, ils sont là-bas trois mois, quatre mois à se préparer. Et c'est ça, c'est le lieu de féliciter plus ou moins la Fédération Sénégal, de vote le ministère, qui vont investir un peu pour nous permettre d'avoir ces jeunes joueurs. Deuxièmement aussi, il y a le grand centre de formation Sénégal, c'est Diambar, qui sort, il y a sorti, Idrissa Gueye, qui a sorti, Salut SicCE, le Général Schompot qui a sorti Salei Mane, ou le Amareau-Dyouflah, il est le Général Schompot, là où Salei Mane vient, il vient de des salles. Donc ça va dire que l'on a des centres de qualité, on a aussi, restez dans toutes les régions du Sénégal, des écoles de foot, des éducateurs qui se battent, qui font tout pour former ces jeunes joueurs. Et je crois que nous, on est juste en train de récolter ce travail, on est en train d'appuyer un peu le travail des éducateurs qui sont loin du Sénégal, qui ne sont pas trop au Sénégal. Et là, on essaie de mettre un peu la forme, on essaie de les donner sur ce niveau, ce niveau d'emploi, parce que nous, on a plus ou moins un peu d'expérience, pas trop d'argent. Moi, je pense que j'ai fait 10 ans avec Aspire, j'ai des coachs à Aspire Académie pendant 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on connaît plus ou moins un peu la qualité de la formation d'école, rien que qu'il est au jeu. Et là, je pense qu'on est sur le chemin, c'est encore loin, il y a encore beaucoup d'inquiétudes à fond, beaucoup d'inquiétudes à fond, mais je pense que c'est pas loin. Il faut qu'on connaisse cette élève, ne pas encore dormir, parce que toutes les nations sont en train de travailler pour être haut niveau. Je pense que nous, on n'a pas le dernier. Il faut nous filtrer sur tout ce qu'on a organisé. Si on ne connaît pas à travailler, je pense que ça va disparaître, parce qu'on s'en fout, il n'y a pas de secret, c'est le travail payé. Merci beaucoup, coach, et on vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Merci, encore une fois, félicitations. Merci.